Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir testé de nouveaux records en séance, la tendance à Wall Street s'est finalement retournée à la baisse. Les marchés qui clôturent donc en territoire négatif. Pourtant, la séance avait plutôt bien commencé, les indices ayant été soutenus par de bonnes surprises, notamment du côté de l'indice de confiance des consommateurs qui se retrouvent au plus haut depuis janvier 2008. On a également eu les ventes de logements existants qui ont atteint un pic de 6 ans, donc des statistiques encourageantes qui ont soutenu la tendance. Mais pourtant, le marché a finalement réduit la cadence pour basculer dans le rouge et clôturer en territoire négatif. Le Dow Jones abandonne 0,7% à 16 818 points. Le Nasdaq lâche 0,42% à 4 350 points. Tandis que le S&P 500 abandonne 0,64% pour terminer à 1 950 points. En Asie, les marchés ont suivi la tendance américaine et clôturent donc également dans le rouge des marchés qui ont été victimes de prises de bénéfices. Au Japon, le Nikkei, c'est par exemple 0,7% à 15 266 points. Hong Kong est stable. Shanghai par 0,8%, Taiwan 7, 0,15%. Bombay, moins 0,55%. Séoul, moins 0,42%. Et enfin, Siné, moins 0,33%. Et puis du côté de la préouverture en Europe, les marchés devraient également ouvrir dans le rouge. Quelques petites prises de bénéfices qui sont prévues. Le CAC, lui, devrait donc abandonner 0,42%. Une ouverture d'ailleurs sous les 4 500 points à 4 493, précisément. Voilà ce qu'on pouvait dire avant l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.